Je ne l'avais encore jamais vu faire ça, dis donc, à ses tirs. Je croyais qu'elle me faisait un AVC, la babine. Il y a beaucoup plus cette nuit, mais on était à l'abri, sous notre carriole avec les bâches. Et voilà le réveil de ce matin, donc c'est là, il y a eu plein de voitures qui sont arrivées, parce qu'il y a des départs de randonnée là, plein de groupes sont arrivés dont on les entendait parler. Il ne fait pas bien chaud. Entre deux météos pluvieuses, on essaye de ranger le camp. Donc voilà ce que ça donne. Ça, on avait fait ça, partie française, un bout de carton. On ne sait pas si on le met partie Italie, parce que les Italiens, je ne pense pas qu'ils vont nous suivre sur les réseaux. Mais bon, bref. Donc je suis en train de revisser le siège. On constate qu'il y a un peu d'humidité en dessous là. Alors soit on a fortement transpiré du dos. Il fait froid les amis, il fait froid. Et là Charlotte est en train de ranger dans le coffre nos petites affaires. Et on va décoller bientôt. Heureusement qu'on a ces petites mitaines tricotées main par la maman de Charlotte. Ça fait du bien, ça réchauffe. On calculait, on est quand même presque à 2000 mètres d'altitude, ces 1900 et des poussières. C'est haut en vrai. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contre-sens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps. Où l'on savait s'écouter. Où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie. Comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc accompagné de ma bien-aimée à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle. Sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone. Utilisez-t-elle un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Sous-titrage ST' 501 Alors, il pleut énormément. Mais on décolle enfin du spot. Bon là, il n'est pas très tard, il est assez tôt encore. Mais ça va être une journée sous la pluie, j'ai bien l'impression. On prend cette route, on monte et un kilomètre plus loin, on passe la frontière. Vous voyez en bas là, c'est là où on a été chercher l'eau hier soir. C'est un départ de randonnée aussi, ça a l'air bien joli. Donc là, en plus, on a le vent de face. Donc la pluie qui nous prend bien dans le visage. C'est un départ de randonnée. Notre première marmotte, je suis trop content. Elle nous dit au revoir, vous quittez la France. Au revoir amis voyageurs, que la force du castor soit avec vous. C'est la quête secondaire, il faut aller chercher des glands et lui donner. On a vu une marmotte, trop bien. J'adore ce petit côté, petite vieille qui regarde juste par son volet, genre qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est encore ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde, elle est là-bas, à court. J'ai bien l'impression que tout droit, là, c'est la frontière. Charlotte, regarde, dans quelques mètres, on est à la frontière. Incroyable. Ça y est, on va passer en Italie. C'est avec un grand soleil que nous arrivons à la frontière. Bienvenuti. Je pense que ça veut dire au revoir en français, c'est le mec qui est, ça y est, il est perdu. Bon, ça y est les amis, dans quelques instants, on est en Italie. Deux mois de marche pour ça. On y arrive sous la pluie. Je suis trop content. Aujourd'hui, le 16 septembre, on passe la frontière. La foule applaudit, nous acclame. Et ça y est, nous y sommes. C'est ça la frontière ? La séparation. Ça y est, le col de l'arche ou le col de la madeleine. Bien joué, on est en Italie. Ça y est. Bien joué, Babine. Bien joué, Balthazar. Vous voici en Italie. Ah, je viens de recevoir le SMS. Bonjour, bienvenue en Italie. Ouais, à partir de maintenant, vous n'allez plus avoir d'argent sur votre compte. Allez, on peut enfin remonter dans la calèche. Parce que maintenant, c'est de la descente. Ça y est, on l'a fait. On l'a fait. On est en Italie. Fini la France. Au revoir Macron. C'est incroyable. On est venu ici à pied depuis Conk. Ouais. On va être fière. Ouais. On vient de revoir l'abonné d'hier, Stéphane, qui nous attendait à la frontière et qui nous a donné une bière vraiment italienne. Italie, nous voici. Rome, on arrive. Pape, prépare le vieux pape. A tous les gens qui pensaient qu'on n'allait pas le faire, j'ai lu des commentaires lorsqu'on a fait la pause qui disaient, ouais, en fait, vous comptez pas aller en Italie, vous nous avez menti, je suis extrêmement déçu, je me désabonne. Et à tous ceux qui disaient, mais les Alpes en calèche, on l'a fait. Il suffisait d'y aller en réalité. Un pas devant l'autre. Une touille après touille. T'es en Italie, tu oeilles ? Ni chaud ni froid, quoi, la mienne. T'es en Italie ou au Pérou ? Oui, tu t'es brisé la nuque pour ce plan. Donc là, maintenant, c'est de la descente. On entame une descente jusqu'à je ne sais pas où, car on ne connaît pas encore la carte. Donc à partir d'ici, si je veux publier mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je ne peux plus utiliser le réseau Internet de la France. Donc j'ai téléchargé une application qui s'appelle Ubigi, un truc comme ça, Ubigi, qui permet en fait d'acheter du forfait en Italie, donc comme si j'étais un client italien, mais sans avoir besoin de passer en boutique. Et t'as ça au tarif, c'est pas comme si tu achetais du hors forfait à Bouygues pour avoir de la communication. C'est vraiment comme si t'étais résident italien, donc t'as les avantages du pays susnommé. En parlant de susnommé, il n'y a pas que ça qui change, il y a aussi la carte. On ne peut plus utiliser Géoportail, qui était la carte la plus détaillée en France, mais même partout dans le monde, il n'y a pas mieux. Donc je vais vous montrer immédiatement quel type de carte j'utilise à partir de maintenant. Donc là, on est sur mon téléphone. D'habitude, j'utilise Géoportail. Et si je clique dessus, regardez ce qui se passe. Il va sûrement m'indiquer qu'on est là. Mais voilà, ce n'est pas détaillé, c'est pixelisé. Et en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter. Là, c'est parce qu'il est encore un peu gentil, mais dès là, je n'aurai plus du tout de carte. Au revoir Géoportail. Donc maintenant, je vais utiliser celle-ci, qui s'appelle Italian Cadastre. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça, les amis. Je ne vous mens pas, j'ai passé peut-être deux semaines à éplucher différents sites, différents forums, pour avoir une carte à peu près potable et qui équivaut à Géoportail. Mais l'avantage, c'est que ça m'a l'air assez détaillé. Voilà, on a les fontaines, on a les points d'eau, c'est surtout ça, la fontaine de Napoléon. On a les points d'eau, et puis j'avais regardé, je pouvais choisir ici ce que je veux que ça m'affiche, les cadastres justement, le nom des villes, les rivières. Et on a aussi l'option satellite, et on va découvrir si cette carte est la meilleure. Voilà, on a des zigzags qui nous attendent. et j'ai perdu la connexion. Ah, apparemment, on est dans une feuille A4, c'est la rentrée des classes. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous voyez, ça promet des longues aventures. Nous retrouvons Stéphane, un abonné français, qui les a suivis jusqu'en Italie. Elle est du fou, sûrement. C'est quoi ? Eh les amis, regardez. C'est quoi celui-là ? Ceci, c'est ce qu'il est. Et tu sais ce que je voulais faire ? Je les ai mis sur les murs. Je les ai mis sur les murs comme des petits cailloux. Ça aurait été tellement drôle. J'en bois une maintenant. Celle-là, je ne connais pas. Oui, moi aussi. Il faut se faire plaisir, bordel. Garry sa bière, déjà. Bah oui, c'est toi qui nous ravitaille en alcool pour l'instant. On s'enfonce dans les nuages. On est à 3 millions de mètres d'altitude. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 80 000 abonnés qui nous attendent avec des drapeaux à la frontière. Il y en avait un. La petite fontaine de Napoléon. Puis là, c'est la fontaine de Céleste Grant. Donc, on entame la descente. Alors, c'est que des virages en épingle. Tournicoti, tournicota. Et c'est cool parce que qui dit descente dit on va peut-être sortir du brouillard de la pluie. on va peut-être remonter en température et puis peut-être trouver une pizzeria en bas. Ça tourne. On sent que les babines ont envie de faire un trop depuis tout à l'heure. C'est nous qui les retenons. En tout cas, les personnes qui nous ont conseillé de passer par le col de l'arche, meilleur conseil du monde. Voilà, le col de l'arche c'est vraiment une pépite. C'est magnifique. Gros coup de cœur. Je suis trop excité. C'est trop bien. Il y a déjà des voitures italiennes qui sont arrêtées qui nous ont parlé et on ne comprenait pas. Ça donnait à peu près une scène du style Oh, bellissimo, Machiavelli. Et nous, on était là. Cours, cours, cours. Regarde-toi. 30. Oui. Pizza. N'aie pas peur, babine. L'autre, il va en français. Personne ne lui a dit qu'il y avait Macron là-bas. Le panneau qui a tous les défauts du monde. Alors, nos virages sont pourris. Des fois, il pleut, il neige. Bref, c'est dangereux. Démerdez-vous. Et ça, pendant 3 kilomètres. Ils sont tout humis. Ils se sont dit alors le malus. C'est le jeu vidéo. Poison, handicap, mutisme, silence. Nous, on fait les malins, mais à un moment donné, il va falloir qu'on commence à apprendre à parler un peu. parce que... Toi, je pense que tu seras plus d'eau avec moi. Déjà, t'as le... T'as une barbe ? Il n'y a plus rien, quoi. T'as les moustaches, c'est la ça, elle perd. Oh, c'est beau en face, là. Sous-titrage ST' 501 Là-bas, on a retrouvé Stéphane, l'abonné qu'on a croisé hier soir, qui fait des balades en moto. Et là, il nous suit. En fait, il est devant et il dit au camion de ralentir. Voilà. Donc, il est sympa, il nous aide. Et alors, il nous a donné plein de trucs. Là, on est en train de manger ce qu'il nous a donné. Et alors, regardez le petit cadeau qu'il nous a glissé dans le sac. Une petite marmotte, on est trop contents. Merci beaucoup, Stéphane. Quand tu regarderas cette vidéo, sûrement ce soir, tout seul dans ta tente. Le gros bat. Oh, mais on arrive au village ? Oui. Waouh. C'est la petite oreille qui pende. Toi, ça se tirait bien une coupe de cheveux comme ça. On arrive sur notre premier village italien. C'est épique, les amis. Je vous jure, on se croirait dans un film. On se croirait dans une vidéo YouTube, plus exactement. Argentera. Italien, italien, réveillez-vous. Les pionniers sont là-là. Les pionniers. Je n'aurais jamais cru dans ma vie aller en Italie à pied, en vrai. Et encore moins en calèche. C'est bien, les babines. Il faut être fier de vous. Bon, il flotte. J'avoue qu'on préférait qu'il fasse beau, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure. Sur la partie française, on avait eu de la pluie qu'une fois, je crois. Une fois. Une journée entière. Une fois. On arrive dans le second village italien, Bersezio. Et là, il n'est que 15 heures, mais alors, il flotte et il fait froid. On est littéralement congelé. On est trempé, humilité, la goutte au nez, la crotte au cul. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que dès l'instant qu'on trouve, un train pour rentrer en France. Non, l'instant qu'on trouve un pseudo-abri. Bon, l'abri, c'est nous qui le construisons, mais on va essayer de se trouver un truc pour se réchauffer parce qu'on a froid. Ou alors, s'il y a un café, on peut se réchauffer dans un café. Ils ont des cafés en Italie ? Là, c'est grosse, grosse, grosse flotte. On a vu là-bas qu'il y a une sorte de, comment ça s'appelle, chapiteau qui est monté là. On va essayer de foutre la calèche là-dessous pour protéger les babines de la flotte. Nickel. On l'a demandé, on l'a eu. Bon, alors, c'est assez surréaliste, mais c'est le genre de truc qui crée du souvenir. On est sous une sorte de chapiteau bâche. Il y a l'abonné qui nous suit depuis la France, Stéphane, qui est là avec sa moto. Donc lui, il est breton, donc il a l'habitude de la flotte. Il ne pleut plus, ça y est, enfin, il pleut un peu moins. Donc dès qu'on s'est mise là, il y a des Italiens qui sont venus nous parler. Malheureusement, c'était chaotique, la conversation. Tu sais, le genre de personne, tu dis, ah, no hablo italiano, il continue quand même à te parler. Tu es là, tu es là. Oui, si, si. Bref, ça, c'est que le début. Le souci, en fait, c'est pas tant la pluie, les amis. Il y a une image du pape ici. C'est pas tant la pluie, c'est le froid. Il fait froid. Et vu qu'on est trempé, moi, là, j'ai les godasses. Bonjour. Voilà, on est content d'avoir trouvé cet abri pour aussi protéger les ânes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Stéphane est parti. Il y a un café là-bas. Il est parti nous chercher un café. On va boire ça à l'abri pour se réchauffer, tout simplement, que là, les pieds se réchauffent, les mains, le corps. Parce que, voilà, il y a la possibilité qu'on dorme ici. Mais en vrai, là, il est tôt. Il est même pas 16 heures. On ne se voit pas déjà s'arrêter là. Donc, juste une petite pause température, on va dire. Une pause pour essayer d'avoir un peu plus chaud. Ah ouais, ça va faire du bien. Ah, ça fait déjà du bien aux mains. Ma gourde, si elle est là. Le chocolat, t'aimes bien le chocolat ? Le chocolat, on aime bien, ouais. On n'a pas marre de nous donner des trucs. Merci, putain. Il a l'air bon, lui. On a bu un bon café qui nous a réchauffé. On décide de continuer l'aventure. On ne va pas rester là. Il fait encore jour. On avait juste besoin de se réchauffer. Il y a des Italiens qui sont venus nous parler. Et alors, ils nous ont fait des dons. Ils nous ont fait des dons. Du coup, c'est incroyable parce que, je veux dire, les Italiens, ils ne savent pas spécialement qu'on est sur YouTube et qu'on fait des vidéos alors qu'on n'arrivait pas à se parler. Mais je pense qu'ils ont compris l'idée. Ils ont compris qu'on allait à Rome, en Calèche. Et je crois qu'ils ont bien aimé l'ensemble, le spectacle qu'on propose malgré nous. Je suis allé regarder notre premier vrai café italien. Le monsieur s'est arrêté en voiture. Je n'ai pas compris. Il a fait ça dans sa voiture. Il vient de nous faire un café. Si, il s'est vraiment arrêté dans sa voiture. Ah, mais il a été le chercher. C'est notre premier vrai café italien. Les vrais tout petits. Alors là, Charles, il faut qu'on goûte ça. Il est trop sympa. Il s'est arrêté. Il nous a dit café lait pour madame et café serré. Alors moi, je ne vais pas dormir. On va faire votre main, si tu veux. Tu veux goûter ? Je ne mets même pas le sucre. C'est un peu petit. Ah oui, en effet, c'est un peu serré. C'est un émide le goût de chocolat tellement que c'est fort. C'est bon. C'est trop bon. Je suis vraiment content que notre premier café soit offert par un nouvel abonné. Parce qu'il a dit qu'il allait nous suivre. Parlez français, on a eu de la chance. Ce n'est pas de la magie. Disons qu'on mise beaucoup sur le fait qu'eux parlent français. Je pense que c'est pour ça que les Français sont mal vus dans les pays. Ça fait vraiment... Non, on ne veut pas apprendre votre langue de primate. Parlez plutôt la nôtre. Là, les amis, si j'avais un drone, je ferais de magnifiques plans. Ah non, mais j'ai un drone. Alors, disons si je n'avais pas la flemme. Là, je m'adresse à tous les gens qui jouent aux jeux vidéo. Ce sentiment d'aventure et d'exploration que vous éprouvez manette en main. Ce truc d'arriver dans un petit village avec la petite brume bien placée. À chaque fois que vous êtes là, j'adore ce jeu. Il est très immersif. En fait, juste sortez dehors. Parce qu'en vrai, l'aventure, elle est devant votre porte. Et ça me fait tellement un sentiment agréable de me dire « Putain, mais c'est exactement comme dans les films que je regarde où tu suis des personnages qui vivent des aventures extraordinaires ou les séries ou les jeux vidéo où c'est toi-même le héros de ta propre histoire et tu arrives comme ça dans les tavernes, on t'offre du café, tu rencontres des PNJ qui te font des quêtes secondaires. Tous les soirs, tu dois trouver de l'eau, tu dois trouver à boire, à manger, un abri. En vrai, si tu fais ça avec le cœur et avec confiance que tu te mets en mouvement, à l'inverse des jeux vidéo, il n'y a pas un méchant qui te tire dessus toutes les deux secondes. Sortez de chez vous. Puis au pire, vous prenez une Switch, ça reste une console portable. Villaggio Primevarria. J'aurais du mal à faire des blagues sur les panneaux ici. Ou alors au contraire, je vais être très inspiré, je pense. T'as vu la maison là-bas, Charlotte ? Fascinant. Ils ont donc des maisons aussi en Italie. Regarde là-bas, dans la montagne. Hé, bunker sauvage ! Ah mais il y en a un autre là en face, regarde. Peut-être des trucs de berger. Ah oui, bien vu. Peut-être des fours à pizza. Les paysages sont à comme ils souffrent. Alors les Italiens, les amis, ils sont mais tellement souriants, aimables. Ils nous disent tous coucou. Ils s'arrêtent quasiment tous sur le bas-côté. Et en fait, ils nous demandent pour prendre une photo. Ce qui nous choque parce qu'en France, ça nous est arrivé une fois ou deux. Là vraiment, les gens demandent une possible photo. Por favor. Y voilà. Poltronito Paccio. Elle a fait la blague pour la photo. Oui, elle a fait « Et voilà ». Tout à l'heure, on a eu une Italienne qui s'est assise dans la calèche pour la photo. Elle a fait « Et voilà ». Parce qu'elle était assise sur un poltron. Mais on en était trop loin. On est en Argentine. Il n'y a aucune lettre qui correspond à sa blague. « Ciao ». Ils disent « Ciao » pour dire « bonjour » aussi. Oui. Et pour des re-revoirs. « Ciao ». Comme nous, « Salut » et « Salut » Ah, bah oui, putain. Tu viens de me référer. J'ai une révélation sur le moment que j'ai eu un micro ABC pendant deux secondes. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas abonné à la meilleure chaîne YouTube ? Désabonnez-vous de toutes les autres, s'il vous plaît. En Italie, le concept « Un tunnel dans un tunnel » « Deux trous dans un trou » « Regarde comme c'est trop beau ! » « Waouh, mais ce qu'on vient de franchir ! » « Ah, c'est un mur derrière nous, Charlotte ! » « Façon Game of Wants ! » « Game of Murs ! » « Game of Murs ! » Alors, le chemin continue par ici, mais on décide de s'enfoncer dans ce petit village. On va aller voir l'église et surtout peut-être trouver un endroit où passer cette première nuitée. On est en plein dans la vallée, c'est magnifique. Ok. Nous sommes dans le cœur du village. Déjà, il y a point d'eau. Peut-être point d'électricité. Excellente peinture en guise de tympan. Je vois qu'il y a des départs de rando. Qui dit départ de rando ? Dit chemin pour bivouaquer. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça. 1771. Première église italienne. rejet . ... ... ... ... ... Je suis sorti de l'église Et là je suis en train de chercher un potentiel endroit où passer la nuit Donc je me suis aventuré sur un chemin devant l'église Je passe à côté de ce petit chôte Et je regarde parce qu'il y a des cascars, mais il y a des coins ici, c'est incroyable Oh, est-ce qu'on serait pas bien là ? Mais on serait carrément bien là Attention, attention danger, possibilité de cru soudain Et la suite aussi de manœuvre des ouvrages hydrauliques Oh, ça m'a l'air parfait là Oh, l'endroit est excellent Pour notre première nuit en Italie, je suis surexcité Je pars en éclaireur en fait Et ensuite je reviens sur mes pas Pour dire à Charlotte c'est bon par là ou c'est pas bon Et là en l'occurrence, c'est totalement bon Regardez-moi ce truc Cet endroit est super Et l'église dedans, je me suis pris une claque C'est épique, c'est trop beau Obligé de filmer en vertical Tu t'en souviens quand tu pensais qu'on allait dormir là ? C'était quoi, il y a une minute ? Là-bas, spot de rêve Petite place, herbe, personne, pas de passage Rivière à proximité, risque de cru mortel Enfin bref Pour notre première nuit en Italie Je crois que ça va carrément le faire Rien que le chemin pour venir, c'est trop beau Par là Nous sommes en train d'installer le camp pour la nuit En plein dans les montagnes avec cette petite brume Alors certes, il fait un peu froid Là vous ne le voyez pas Mais il y a une sorte de petite pluie Mais je crois qu'on sera super bien ici Charlotte Pour notre première journée en Italie 19 bornes Mais non, on n'a pas fait 19 bornes Si, si, on a fait 19 kilomètres Sacrée aventure Je vais vous faire visiter le camp Vu qu'il pleut un tout petit peu Et qu'on n'a pas envie de de suite s'enfermer dans la carriole Pour une première partie de soirée C'est-à-dire le temps qu'on se repose Que je fasse du montage Et qu'on mange tout simplement On a attendu le tarpe Le tarpe c'est une grande bâche Donc avec de la vieille ficelle et des sardines Ça nous fait un petit abri Et voilà, comme je le disais On s'assoit sur le siège de la carriole Comme fauteuil Et là on est très bien On peut faire cuire nos choses ici Et on peut même se réchauffer avec cette petite lanterne Qui dégage de la chaleur Ainsi que du monoxyde de carbone Mais surtout Rappelez-vous, lorsqu'on était en France La priorité pour chercher un coin de bivouac C'était de trouver de l'eau potable pour nous Et de l'eau pour les animaux Grâce à cette gourde-là Maintenant, on n'a plus besoin de se préoccuper Charlotte et moi De trouver de l'eau potable Juste un point d'eau, ça nous suffit Pour nos animaux Et aussi pour nous Je vais vous montrer comment ça marche C'est la marque Oco Qui nous permet Tiens, regarde Babine Elle aime bien quand on parle de la marque Oco, Babine Allez, fais un tour complet ma grosse T'as intérêt à nous le faire avant Rome celui-là Oco, ils nous suivent sur la chaîne Banker Sauvage Et ils nous ont envoyé nos gourdes Et grâce à ça, on peut boire toutes les eaux Afin de les rendre propres à la consommation Donc le filtre est ici C'est un filtre conçu par la NASA On cale ça là-dedans Et c'est tout Il n'y a plus rien à faire Ça filtre tout Microbes, bactéries, protozoaires, virus Donc ce qu'on a mis en place avec la marque Oco C'est un code promo pour vous faire bénéficier d'une réduction Donc vous tapez Oco Sauvage au moment de l'achat Et sachez que vous soutenez la chaîne Banker Sauvage Vous déjà, vous pourrez boire n'importe quelle eau dans le monde Et surtout pour chaque gourde acheté Vous nous aidez, Charlotte et moi A continuer notre aventure En passant par le lien dans la description Parce que comme je le dis, vous soutenez la chaîne C'est avec cette eau qu'on fera un autre café demain matin Et peut-être du riz ou des pâtes ce soir Pour se réchauffer Parce que je crois qu'on en a bien besoin On a eu super froid Allez, à plus Et encore merci Oco Merci d'avoir visionné ce vlog J'espère qu'il vous a plu Si vous me découvrez avec cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche Si vous me connaissez déjà Laissez un commentaire Je les lis tous Et mettez un pouce en l'air Ça encourage grandement Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee Et également à ceux qui ont rejoint les membres Et soutiennent la chaîne C'était Céleste Grande Et je vous dis à très vite Pour un nouvel épisode du Pionnier Sous-titrage Société Radio-Canada